Les histoires de la mythologie grecque sont remplies de grands héros, mais aucun n'aura rencontré autant de défis sur son chemin qu'Hercule. Son histoire commença lorsque Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, tomba à nouveau amoureux d'une jeune et belle mortelle, cette fois prénommée Alkmen. Elle était mariée à Amphitryon, le roi de Tyreinte. Amphitryon était parti avec son armée pour combattre dans la cité de Thèbes, et Zeus profita de l'absence du roi pour rendre visite à la reine. Le dieu prit la forme d'Amphitryon et s'unit à Alkmen, qui ne se doutait de rien. Lorsqu'il rentra chez lui de sa campagne militaire, Amphitryon suspecta l'infidélité de sa femme et ordonna qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Mais Zeus fit son apparition et sauva Alkmen. Il lui révéla qu'il était le père d'un des enfants attendus par la reine, car Alkmen portait également l'enfant du roi. Amphitryon fut honoré de pouvoir élever l'enfant du dieu des dieux et pardonna à sa femme. Zeus avait de grands projets pour l'enfant. Une prophétie annonçait que le premier arrière-petit-fils du héros percé deviendrait roi de la glorieuse cité de Mycène. Alkmen était la petite fille du héros, c'est donc à son enfant que reviendrait la couronne. Néanmoins, sa cousine était enceinte elle aussi. La déesse Hera fut furieuse d'apprendre l'infidélité de son mari et obligea Lilith, la déesse de l'enfantement, à hâter la naissance de Ristée. À cause de la naissance prématurée de son cousin, Hercule perdit ses droits sur la couronne de la glorieuse cité de Mycène. Après un accouchement difficile, Hercule et son frère Iphiclès vinrent enfin au monde. Hercule était déjà vigoureux et il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit lui qui était le fils du dieu de l'univers. La jalousie d'Hera devint incontrôlable. Folle de rage, elle envoya deux serpents venimeux tuer les enfants. Les serpents glissèrent jusqu'au berceau où dormait Hercule et son frère. Alkmen se réveilla, alertée par les pleurs d'Iphiclès. Elle trouva Hercule en train d'étrangler un serpent dans chacune de ses mains. Traignant d'autres représailles de la déesse, Alkmen emporta son fils dans la forêt et l'abandonna sur un chemin, espérant qu'il serait retrouvé par quelqu'un. Néanmoins, le destin voulut que ce soit deux déesses qui trouvent le bébé abandonné. Il s'agissait d'Athéna et d'Hera. Ne sachant pas qu'il s'agissait d'Hercule, les déesses furent impressionnées par la vigueur de l'enfant. Athéna lui fit cadeau d'un courage et d'une ruse hors normes. Hera lui donna le sein et le nourrit à l'aide de son lait divin, nourriture qui lui conférerait des pouvoirs supérieurs à ceux de presque tous les demi-dieux. Hercule était si enthousiaste à têter le sein d'Hera qu'il lui fit mal. Elle repoussa alors l'enfant et le flot de lait divin teinta les cieux, donnant naissance à la voie lactée. Athéna s'aperçut qu'il s'agissait de son frère et dit qu'il fallait rendre l'enfant à sa mère. Hera, prenant conscience de l'erreur qu'elle avait commise en mourissant l'enfant de sa rivale, fut encore plus folle de rage et son désir de vengeance décuplé. En attendant qu'Hercule était revenu chez lui, le devin Thérésias dit ceci. Célébrons le retour de l'enfant qui, un jour, débarrassera le monde de tous ses monstres et, par son action, s'assurera une place sur l'Olympe, aux côtés de son père. Hercule, le puissant fils de Zeus, donnait l'impression depuis son enfance qu'il pourrait devenir un grand héros. Mais le destin l'obligerait à affronter de grands défis. Hercule était le sujet du roi Eurysthée, qui était son cousin, et avait uniquement obtenu sa couronne grâce à la déesse Hera, qui ne voulait pas que le fils caché de Zeus puisse hériter du trône. Hercule obéissait à son cousin avec une grande frustration. Mais lorsque le monarque décida de lui imposer ses premiers travaux, le héros, désillusionné, alla consulter l'oracle de Delphes pour savoir s'il devait continuer à obéir à cet homme qu'il considérait comme inférieur à lui. L'oracle lui dit que lorsqu'il aurait terminé tous ses travaux, le pouvoir urzuppé par Eurysthée finirait par se tarir et que la gloire d'Hercule grandirait. Hercule fut démoralisé, lui qui espérait que l'oracle dirait qu'il ne devait pas obéir à Eurysthée. Profitant de la vulnérabilité du héros, la déesse Hera planta la graine de la folie dans sa tête. Hercule se mit à percevoir des créatures absolument terribles et à se battre contre elles. Mais tout cela n'était que des hallucinations. Lorsqu'il se réveilla enfin de cet épisode de folie, Hercule avait du sang sur les mains. Et ses enfants et sa femme Megara gisaient à ses pieds, morts. Lorsqu'il se rendit compte de ce qu'il s'était passé, Hercule partit en exil, le cœur empli de chagrin dans des territoires lointains. Hercule fut retrouvé par Thésée, grand admirateur du héros. Il tendit la main au fils de Zeus pour l'aider. Le temps pensa les blessures du puissant héros, qui décida de revenir à Mycène pour servir le roi Eurysthée. C'est ainsi qu'il se purifierait des terribles péchés qu'il avait commis envers sa famille. Hercule s'était rendu disponible auprès de son cousin Eurysthée, roi de Mycène. Mais le roi craignait que son puissant cousin ne prenne son trône par la suite. Alors, Eurysthée l'envoya accomplir des tâches apparemment impossibles. Il devrait annuler un gigantesque lion qui terrorisait les forêts d'Argolis. La bête attaquait les troupeaux de la région, et après avoir dévoré des hommes, elle s'était mise à aimer la chair humaine. Les gens disaient que la bête était le fruit de la liaison entre le monstrueux Typhon et la démoniaque Echidna. C'est pour cela qu'on disait que sa fourrure ne pouvait être transpercée par les armes traditionnelles. Armé d'un arc et de flèches, en plus de son puissant gourdin, Hercule se mit à pourchasser la créature. Le héros passa du temps dans les forêts de Némé à chercher le lion. Il trouva enfin des traces qui le menèrent à la tanière où était caché le monstrueux félin. Hercule entra dans le repère du monstre, qui était plein d'os d'animaux et de crânes d'êtres humains. Au fond du trou, on entendait le souffle de la bête. Hercule trouva la bête sur une roche, et l'animal poussa un puissant rugissement qui aurait fait trembler n'importe quel homme. Mais Hercule n'était pas un homme ordinaire, car le sang de Zeus coulait dans ses veines. Le demi-dieu décocha une flèche vers la tête de l'animal, mais elle rebondit sur sa fourrure impénétrable. Furieux, le gigantesque lion sauta sur Hercule pour le dévorer. Hercule et le lion se jetèrent l'un sur l'autre. Le lion fit montre de ses griffes destructrices au héros qui leva son gourdain. Hercule frappa la tête de la créature d'un coup dévastateur. Mais malgré sa force, le lion résista sans subir aucune blessure. Se rendant compte que ses armes seraient inutiles, Hercule et le lion se battirent au corps à corps. Le lion plongea ses griffes dans son adversaire, et Hercule ressentit une douleur indescriptible. À son tour, il plaça ses bras autour du cou de l'animal, et commença à le serrer, le menaçant mortellement. Le lion de Némé ne put résister à la force du héros et périt. Le puissant lion était mort. Avec les griffes de l'animal, Hercule arracha la fourrure de l'animal et retourna à Mycène. Voyant Hercule approcher, portant la peau de l'animal, Eurysthée eut peur d'être tuée, et courut se cacher dans un fût en métal. Hercule conclut ainsi le premier de ses douze travaux, faisant un pas important vers la gloire. Pour son deuxième travail, Hercule fut chargé par le roi Eurysthée de tuer une créature qui vivait dans la région de l'Erne. Il s'agissait d'un monstre terrible, progéniture de Typhon et d'Echidna, et qui était connu sous le nom d'Hydre. Le brave héros fut aidé par son neveu Iolas, son compagnon depuis l'enfance. Sur la route, ils passèrent par un village ravagé par la créature. Un survivant pointa du doigt le chemin qui menait à sa tanière. L'Hydre résidait dans les sinistres marécages de l'Erne. Hercule et son neveu parcoururent les marécages pestilentiels à la recherche de la cachette de la bête. L'Hydre était retranché dans une grotte, et pour l'atterrer en dehors, Hercule utilisa son arc pour projeter des flèches enflammées dans le trou. La puissante Hydre émergea de la grotte, furieuse et désireuse de dévorer ceux qui avaient osé interrompre son sommeil. Le monstre possédait plusieurs têtes, et un rugissement assourdissant lui sortait des poumons. En dépit de sa grande taille, Hercule était extrêmement agile et réussit à éviter les attaques de la bête. Le héros écrasa l'une des têtes de la bête avec un puissant coup de gourdin. A sa grande surprise, deux nouvelles têtes prirent rapidement sa place. Fou de rage, le héros à l'épée se mit à découper les têtes de l'Hydre. Mais deux fois plus de têtes repoussaient instantanément par la suite. Iolas cria à Hercule d'arrêter, car cela ne faisait que rendre la tâche plus difficile pour la suite. C'est alors qu'ils eurent l'idée de cautériser les coups dès qu'elles ressortaient les nouvelles têtes. Pendant qu'Hercule coupait les têtes, son neveu brûlait les plaies à l'aide d'une torche. Grâce à cela, ils réussirent à venir à bout des têtes, une à une. La déesse Héra, ennemie d'Hercule, regardant le héros battre une nouvelle créature, envoya des crabes pour venir en aide à l'Hydre. Mais ils ne réussirent à détourner l'attention du héros que pendant d'un petit instant et finirent écrasés. Hercule et Iolas vinrent à bout de la dernière tête, mais la bête était toujours en vie, même si elle avait été découpée. Le héros la lança dans un trou et l'enterra à l'aide d'un gigantesque rocher. Le sang de l'Hydre était extrêmement toxique. Sachant cela, Hercule trempa ses flèches dans le sang empoisonné du monstre et acquit ainsi une arme redoutable supplémentaire. La déesse Héra décida de remercier les crabes qui avaient combattu pour elle en créant la constellation du cancer. Hercule et Iolas retournèrent à Mycène, victorieux. Hercule avait réussi à mettre en échec le lion de Némée et l'hydre de Lerne, bien qu'il s'agisse de puissants adversaires. Les plans d'Eurysthée pour mettre un terme à la vie d'Hercule ne fonctionnaient pas comme prévu et son rival gagnait chaque jour en popularité. Incapable de vaincre son cousin, Eurysthée trouva une excellente idée et décida d'assigner au héros deux missions supplémentaires. Hercule devrait ramener en vie deux créatures qui se trouvaient à Mycène, le sanglier d'Hérimante et la biche de Séréni. La biche de Séréni était l'un des animaux les plus sauvages à exister. La capturer était presque impossible et ramener ce puissant sanglier sans le tuer était tout à fait improbable. Eurysthée savait qu'Hercule ne reviendrait jamais sans les animaux car admettre son échec serait inconcevable pour le héros. Hercule partit et le roi était confiant, pensant qu'il ne le reverrait jamais. Plus d'une année passa sans que le héros ne trouve jamais la biche de Séréni. Il ne s'agissait pas d'une biche ordinaire. Elle était absolument superbe avec des cornes dorées et des sabots de fer. La créature était l'une des cinq biches sacrées créées par la déesse Artemis. Mais c'était la seule à vivre en liberté car les autres tiraient le char de la déesse. Hercule réussit enfin à s'approcher de la biche. Il tira sur l'une de ses pattes à l'aide d'une de ses flèches. Blessée, la biche ne pouvait plus courir et le héros la rattrapa. La déesse Artemis arriva soudain et demanda au héros pour quelles raisons il commettait un tel sacrilège. Hercule lui dit que par ordre de l'oracle de Delphes, il était au service du roi Eurysthée et qu'elle serait libérée après l'avoir présentée au roi. La déesse autorisa Hercule à poursuivre sa quête. Le héros devait ensuite essayer de capturer le puissant sanglier d'Erimande. La créature était extrêmement puissante et Hercule devrait ainsi utiliser sa ruse pour le capturer. Hercule affronta le sanglier mais la grande force de la bête l'empêcha de l'attraper. Puisqu'il ne pouvait pas le tuer, Hercule décida de le fatiguer. Le héros pourchassa le sanglier le menant vers une zone où la neige s'amoncelait sur le sol. Le puissant sanglier devait redoubler d'efforts pour traverser la neige et fut enfin accablé par la fatigue. Après que l'animal, épuisé, se fût effondré, Hercule lui attacha les pattes et le captura. À la grande surprise de tous, Hercule arriva au palais de Mycène en transportant la biche et le sanglier. Eurysthée, terrifiée à la vue d'une telle créature, se cacha à nouveau dans un fût en bronze. Hercule avait à nouveau accompli l'un de ses douze travaux. Le roi Eurysthée de Mycène était frustré car il n'arrivait pas à se débarrasser d'Hercule. Le héros amassait de plus en plus de gloire à chaque mission qu'il terminait avec succès. C'est ainsi que le roi décida d'obliger Hercule à faire un travail dégradant, indigne du fils de Zeus. En une journée, le héros devrait nettoyer l'immense étable du roi Ogeas à Élis. L'étable n'avait pas été nettoyée depuis longtemps et accumulait des années d'excréments animaux. Eurysthée pensait que plus que la difficulté en soit de cette mission, ce serait le caractère indigne de la tâche qui rebuterait Hercule. Mais le héros accéda avec humilité à la requête du roi et partit pour le royaume d'Ogeas. Il préférait purger ses péchés à sa fierté. Hercule se présenta au roi Ogeas et lui proposa ses services pour nettoyer son étable. Mais il ne l'informa pas qu'il était là à la demande du roi Eurysthée. Le fils de Zeus convainc avec le roi d'un salaire pour dédommager son travail. Un accord fut trouvé. Le roi crut que nettoyer les tables en un jour serait impossible. Il promit alors de faire acheminer un dixième de ses hommes pour aider le héros. Si Hercule échouait à terminer la mission en une journée, il n'aurait rien. Le roi appela son fils pour être témoin de leur accord. On donna à Hercule une pelle, mais il la posa et partit vers la rivière Alphéos. Avec son immense force, Hercule projeta des pierres énormes dans la rivière, déviant son flux vers l'étable d'Ogeas. L'eau de la rivière poussa les portes de l'étable et lava toute la souillure. Hercule s'arrangea ensuite pour que la rivière retrouve son lit naturel. Le roi Ogeas, voyant que l'étable était propre et qu'Hercule ne s'était même pas sali les mains, fut stupéfait. Quand Hercule vint demander à être payé, le roi dit qu'il n'avait jamais conclu aucun accord avec lui. Mais Phile, son propre fils, assura qu'il avait bien eu lieu. Fou de rage par cette trahison, le roi expulsa Hercule et son fils. Mais Hercule ne pourrait être humilié ainsi. Il assembla une armée constituée de Thébains et détrôna le roi Ogeas, mettant sur son trône Phile. Hercule avait à nouveau réussi l'un de ses douze travaux. Après avoir nettoyé les étables d'Ogeas, Hercule dut se rendre en Arcadie pour venir à bout des oiseaux du lac Stimphal, de gigantesques volatiles qui terrorisaient ceux qui vivaient à proximité de l'étendue d'eau. Ces oiseaux redoutables avaient des becs et des plumes de fer. Ils attaquaient leurs victimes en projetant sur eux leurs plumes coupantes en métal. Il semblait impossible d'accomplir cette tâche en recourant uniquement à la force brute. Cette fois-ci, Hercule devrait s'appuyer sur la ruse pour s'en sortir. Hercule demanda de l'aide à sa sœur Athéna et ce soutien divin serait décisif pour son succès dans cette mission. La déesse lui offrit un instrument de musique en métal fabriqué par Héphaïstos dans sa forge sacrée. Grâce à ses percussions divines, Hercule produit un vacarme assourdissant qui fit fuir les oiseaux. Hercule réussit même à abattre quelques oiseaux en plein vol à l'aide de son arc et ses flèches qu'il avait plongé dans le sang de l'hydre. Hercule avait accompli encore un autre exploit et le héros partit alors pour l'île de Crède. Eurystée avait ordonné à Hercule de se rendre sur l'île du roi Minos pour capturer et maîtriser le redoutable taureau de Crède. Mais ce n'était pas n'importe quel taureau. L'animal était censé être sacrifié en l'honneur du dieu Poséidon mais à cause de ses grandes qualités Minos n'avait pas voulu le tuer. Par vengeance, Poséidon avait insufflé à l'animal une rage incontrôlable. Hercule affronta le puissant taureau père du terrible Minotaur. Le taureau était incroyablement fort et il affronta le héros. Mais la bête n'était pas assez puissante pour battre le fils de Zeus. Hercule attrapa le taureau par les cornes et le projeta au sol. Après l'avoir attaché, Hercule mit l'animal sur un bateau qui le mena au Péloponnèse. À son arrivée à Mycène, le taureau fut présenté à Eurysthée qui, après qu'on lui eut confirmé qu'il s'agissait bien de l'animal en question, décida de le relâcher. Le taureau se mit à errer dans toute la Grèce, semant la terreur partout où il allait. Sur les plaines de Marathon, il rencontra un autre formidable adversaire. Il s'appelait taisé. Hercule se vit confier son huitième travail. Il devait se rendre en traces et emmener avec lui les fameuses juments anthropophages de Diomède. Ce dernier était le fils d'Ares, le dieu de la guerre, et régnait sur les Bistones, un peuple barbare et cruel. Diomède serait certainement le plus cruel des traces. Il capturait les étrangers qui pénétraient sur ces terres et les emmenait au grenier royal. C'est là que vivaient les puissantes juments. Elles étaient si fortes qu'il fallait les attacher avec des chaînes de fer. Les juments ne voulaient pas manger d'avoine ou d'autres céréales car elles avaient pris goût à la chair humaine. Diomède utilisait les visiteurs comme repas pour ces terribles équidées. Au cours du voyage vers la trace, Hercule fut rejoint par quelques amis comme son neveu Iolaos et aussi Abder fils d'Hermès. Arrivé dans le royaume de Diomède, Hercule fut informé des atrocités que le roi commettait à l'encontre des visiteurs du royaume. Diomède bafouait le devoir d'hospitalité exigé par Zeus. En apprenant l'arrivée des nouveaux visiteurs, le roi et ses gardes tendirent une embuscade aux nouvelles victimes. Hercule réussit à vaincre la garde royale avec une relative facilité. Le héros voulut punir le roi pour ses nombreux crimes. Il saisit le monarque et le jeta dehors pour qu'il soit dévoré par ses juments. Bien nourris, les juments se calmèrent et Hercule les conduisit jusqu'à son navire. Mais d'autres soldats apparurent pour venger le roi. Hercule demanda au fils d'Hermès de garder les juments tandis que le héros et Iolaos combattaient les soldats. Une fois de plus, les gardes furent vaincus par Hercule avec facilité. Mais de retour au navire, Hercule trouva Abder mort, dévoré par les juments. Hercule pleura la mort de son ami. Après l'avoir enterré, il déclara que la ville de Abder serait fondée à cet endroit en hommage. À Mycène, le roi Eurysthée consacra des juments en l'honneur de la déesse Hera. Les chevaux issus de ces juments étaient des animaux extraordinaires. Selon la légende, Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, avait dans ses veines le sang de ces juments. Sous Alexandre le Grand, il participa à la conquête de la quasi-totalité du monde connu. La fille gâtée du roi Eurystheus exigeait de son père la ceinture d'Hippolyte en cadeau. Hippolyte était la reine des Amazones et en raison de ses exploits sur le champ de bataille, elle avait reçu la ceinture des dieux comme un honneur. Pour satisfaire le désir de sa fille, le roi envoya Hercule utiliser tout ce qu'il jugeait nécessaire pour apporter la ceinture à sa fille. La Témissire était un royaume réservé aux femmes et elles étaient réputées pour être d'excellentes guerrières. Lorsqu'il arriva au royaume des Amazones, Hercule fut reçu par Hippolyte qui fut stupéfaite par la taille du fils de Zeus. Hercule fit preuve de diplomatie en parlant à la reine et elle lui rendit la politesse. Il semblait parvenir à un accord et Hippolyte donnerait sa ceinture au héros sans une goutte de sang. Mais la déesse Hera, l'ennemi d'Hercule, ne permettrait pas au fils bâtard de Zeus d'accomplir cette tâche si facilement. Déguisée, elle rejoignit les Amazones et répandit la rumeur qu'Hercule avait prévu d'enlever la reine. Pour protéger Hippolyte, les Amazones s'armèrent et attaquèrent Hercule et ses compagnons. La bataille fut sanglante. De nombreuses Amazones tombèrent sur le champ de bataille. Parmi les Amazones tombés au combat se trouvait la reine Hippolyte. Hercule prit sa ceinture et commença son retour à Mycène. Sur le chemin du retour, le héros passa par Troie et la ville était en proie à de terribles difficultés. Le roi troien Lahomédon fut puni car il avait refusé de payer le tribut convenu avec Poséidon qui avait construit les légendaires murs de Troie pour le roi. Et à cause de cela, sa fille fut livrée en sacrifice à un terrible monstre marin. Le roi promit une récompense au héros s'il parvenait à sauver sa fille. Hercule est donc allé combattre la créature. Elle n'était pas de taille pour le puissant fils de Zeus et fut détruite. Mais Lahomédon a cru sa réputation de mauvais payeur et ne paya pas le prix au héros. Hercule fut chassé de Troie mais avant de partir, il jura de se venger et revint en Grèce pour livrer la ceinture de la reine Hippolyte à la fille du souverain. Le roi Eurysthée voulait voir Hercule le plus loin possible. Au dixième travail, le héros devait voler le bétail du géant Gérion. Le géant vivait sur l'île mythique d'Érythéia près de la péninsule ibérique. Le voyage était très long et aucun grec n'avait jamais voyagé aussi loin et n'était revenu. Hercule navigua longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne une grande montagne qui séparait la mer Méditerranée de l'océan Atlantique. Mais même une énorme montagne ne pouvait pas arrêter le fils de Zeus. Hercule utilisa toute sa force pour diviser la montagne en deux et sépara les deux moindiers. Ainsi, le héros relia la Méditerranée à l'Atlantique et y poursuivit son chemin. Les deux grandes montagnes créées par le héros furent connues sous le nom de Pili d'Hercule. Aujourd'hui, cet endroit est connu sous le nom de Détroit de Gibraltar. Enfin, Hercule atteignit l'île d'Érythéia. Aucun grec n'avait jamais osé approcher les bœufs du géant-fils de Chrysaor car Gérion était une créature hideuse qui avait plusieurs corps en un. Le géant avait aussi un chien de garde bicéphale nommé Hortros, frère de Cerber, le chien infernal. Hercule combattit le chien qui, en plus d'avoir deux têtes, avait une queue de serpent. Mais toute cette férocité ne fut pas un obstacle pour Hercule. Il abattit le chien fils d'Echidna avec sa puissante massure. Hercule commença furtivement à conduire le bétail sans attirer l'attention du géant. Mais les actions d'Hercule ne sont pas passées inaperçues auprès de Gérion qui l'a attaqué furieusement. Le combat entre Hercule et Gérion fut intense et le héros semblait finalement vaincu. Hercule réalisa que la déesse Hera, son ennemi, aidait le géant en augmentant son courage et sa force. Hercule a utilisé son arc pour tirer une flèche sur la déesse. Celle-ci, blessée, s'enfuit vers l'Olympe. Le demi-dieu prit une de ses flèches spéciales, imbibée du sang empoisonnée d'Hydra. Même les immortels n'étaient pas immunisés contre le puissant poison du monstre fils de Typhon et d'Echidna. Le géant Gérion fut abattu après avoir subi une terrible agonie. Hercule put finalement retourner en Grèce en conduisant les fameux bœufs de Gérion. Hercule parcoura à nouveau le monde pour accomplir un autre travail pour le roi Eurysthée. Cette fois, il devait trouver le célèbre jardin des Hespérides et en rapporter une de leurs fameuses pommes d'or. Lorsque la déesse Hera épousa Zeus, elle reçut de Gaïa un bel arbre d'où poussait des pommes d'or. Cet arbre était soigné par les belles et délicates Hespérides et surveillé par l'énorme dragon Ladon. Dans sa quête dans le jardin, Hercule trouva le titan Prométhée enchaîné à un rocher, son foie dévoré par un grand aigle. Pendant la nuit, son foie se régénérait. Le lendemain, l'oiseau revenait pour se nourrir à nouveau. Prométhée avait été punie par Zeus pour avoir volé le feu sacré et l'avoir donné aux hommes. Hercule décida que Prométhée avait déjà trop souffert. Il fallait faire quelque chose. Il abattit le détestable oiseau avec son arc et brisa les chaînes qui liaient le titan au rocher. Et Prométhée fut enfin libérée de son calvaire. En guise de remerciement, Prométhée conseilla à Hercule de ne pas affronter le puissant dragon. Au lieu de cela, il devrait rencontrer Atlas. Poursuivant son voyage, le héros rencontra le puissant titan Atlas qui subissait lui aussi une punition imposée par Zeus. Atlas avait combattu Zeus lors de la Titanomachie, le grand affrontement entre Dieu et Titan. L'Atlas vaincu fut obligé de porter tout le poids de la sphère céleste sur son dos pour l'éternité. Le Titan était le père des espérides et proposa de donner à Hercule les pommes dont il avait besoin à condition qu'il tienne la sphère céleste pendant que le Titan se rendait au jardin de ses filles. Hercule accepta et utilisa toutes ses forces pour tenir la lourde sphère céleste sur ses épaules. Atlas partit et revint un peu plus tard. Il portait avec lui les pommes dont Hercule avait besoin. Quand il vit le héros, Atlas dit « Voici les pommes, mais je les livrerai moi-même au roi Eurysthée pour toi. » Hercule réalisa qu'il fut victime d'une ruse devant porter le poids du monde sur son dos pour l'éternité. À ce moment, il utilisa son esprit. « Vous feriez ça pour moi ? Vous êtes si gentil. J'en ai assez de mon cousin. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous demander quelque chose. Pouvez-vous soutenir la voûte juste un instant pour que je puisse enfiler la cape en peau de lion et protéger mon dos ? C'est très inconfortable comme vous le savez. Atlas connaissait parfaitement l'inconfort et décida d'aider le héros. Lorsque le Titan souleva à nouveau la voûte céleste, Hercule ramassa les pommes qui avaient été déposées au sol et tourna le dos pour ne plus jamais revenir. De retour à Mycène avec les pommes, le grand héros fut acclamé par les sujets de Ristée. Le roi jaloux décida qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se débarrasser définitivement d'Hercule, l'envoyer dans le royaume des morts. Après avoir accompli 11 travaux que tout le monde pensait impossible, Hercule était adoré par le peuple car le héros avait débarrassé le monde des créatures les plus sinistres. Eurystée, dont le plan était d'achever le fils de Zeus, ne fit que le rendre encore plus glorieux. Le roi mycénien ne pouvait exiger d'Hercule qu'un travail supplémentaire. C'était sa dernière chance de se débarrasser du héros. Eurystée ordonna Hercule de se rendre aux enfers et d'y ramener le légendaire Cerber, le chien à trois têtes d'Hadès, chargé de veiller sur le royaume de son maître. Avant de partir pour le royaume d'Hadès, le héros était initié au mystère d'Élusis. Les rituels de ses cultes symbolisaient la mort et la résurrection. Hercule se rendit dans une grotte secrète qui donnait accès au monde souterrain. A l'entrée, il fut accueilli par son frère Hermès, le dieu qui conduisait les âmes au royaume d'Hadès. Guidé par le dieu messager, Hercule pénétra dans le monde souterrain. C'était un endroit sinistre, rempli de monstruosités. Dans le royaume d'Hadès, le demi-dieu trouva son ami Thésée encore vivant, enchaîné à un rocher. Thésée avait été punie par Hadès pour avoir tenté avec son ami Pyrétos d'enver Perséphone, la reine des enfers. Hercule libéra son ami de la captivité et Thésée retourna dans le monde des vivants. Hercule rencontra alors le batelier Charon qui refusa d'aider Hercule à entrer dans le royaume de son maître. Mais le demi-dieu était déterminé et menaça de détruire Charon et le bateau s'il ne le conduisait pas sur l'autre rive de la Chéron. Face à une telle menace, Charon n'avait pas le choix et fils qu'Hercule lui demandait. Sur l'autre rive du fleuve, Hadès, le seigneur des enfers, l'attendait. Le fils de Zeus se retrouva face à face avec Hadès, le seigneur des enfers. Il lui demanda la permission de prendre son chien et de le présenter à Eurysthée avec la promesse qu'il rendrait l'animal après avoir terminé son travail. Hadès permit à Hercule d'essayer de capturer le chien à trois têtes, mais il ne put utiliser le héros se lança à la poursuite du monstre. En l'apercevant, Hercule se rendit compte que la bête, outre ses trois têtes, avait une queue de serpent. Le fils de Zeus avait déjà combattu toutes sortes de créatures et se lança dans le combat sans crainte. La lutte entre le demi-dieu et le monstre fut intense, mais Hercule parvient à vaincre la créature. Le héros ramena Cerber à la surface. Au contact de la lumière du soleil, le chien eut la nausée et vomit. Des plantes vénéneuses poussèrent là où les vomissures de l'animal tombèrent. Malgré la résistance, Hercule traîna l'animal jusqu'au palais du roi Eurysthée et présenta la créature au seigneur. Face au monstre, Eurysthée courut terrorisé, se réfugier dans sa cuve de bronze. Cerber fut libéré comme promis et retourna au monde souterrain. Hercule accomplit enfin son douzième travail. Eurysthée résignait à l'idée qu'il ne pourrait pas tuer Hercule, finit par libérer le demi-dieu de ses fonctions. Hercule avait atteint le sommet de la gloire et était considéré comme le bienfaiteur de l'humanité. Mais ce ne fut pas la fin de son voyage. Le fils de Zeus aura encore des aventures et des épreuves difficiles à surmonter avant d'atteindre l'immortalité aux côtés de son père. Sous-titrage Sous-titrage